C'est comme la pâte à bois, il en a mis un kilo sur la pâte à bois, vous en mettez des appareils, juste ce qu'il faut, vous n'allez pas, vu déjà le prix que ça coûte, que ce soit pâte à bois ou sainte au bois ou ce que vous voulez, c'est des petites boîtes comme ça qui veulent quand même, je ne sais pas, ça doit valoir au moins 10 euros ce genre de bricole, vous n'allez pas en chier moitié par la FEMEF, vous mettez juste ce qu'il faut, ça ne sert à rien d'en mettre trop. D'ailleurs, je trouvais ça un peu incompréhensible, on ne fait pas de la maçonnerie, c'est pas... Non, c'est surtout qu'il faut passer là, c'est pas que ce soit des produits particulièrement dangereux, mais je sais, j'en ai pas toujours, mais bon, le premier produit qu'on utilise, produit qui s'appelle régénérateur, le premier, ça veut dire petit mouvement circulaire, tout le temps, on va tout faire en petit mouvement circulaire, et pour que ça atteigne bien toutes les réduites, voilà, pour éviter de laisser des traces, on a ce mouvement-là, on va le faire sans arrêt, c'est des produits qui, en fait, sont à la fois, il y a du nettoyant, il y a des dissolvants, il y a des... plus un petit peu de tout, ça sert à la base, 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 un peu de teinte, justement, pour ne pas décolorer, on va même arriver à... Pour faire le même travail, il existe des produits naturels qu'on trouve soit en droguerie, soit dans des boutiques un peu spécialisées. Bon, il existe un peu partout. Je ne sais pas si sur Luxeuil ça existe. Moi, à une époque, je montais fréquemment sur Strasbourg. Donc, j'avais trouvé dans Strasbourg plusieurs boutiques. Il me semble qu'il y en a une sur Buss-en-Saëns. Il y en a une région. Bon, après, on peut se renseigner sur Internet pour trouver dans la région des boutiques spécialisées. Des fois, il existe dans des petits pays. Il y a encore une vieille cacaillerie qui traîne par là. Ils ont encore des produits qui t'aident des années 60. Il y a bien une vieille cacaillerie à vitrée. Je pense. Ou ils ont encore des produits qui t'aident de... Non, mais bon, quand on... On peut le faire soi-même. On produit avec de l'alcool, essence de terribantine. On met un peu de pierre-ponce dedans. Et ça ravive. Ça nettoie, ça ravive. Il faut m'en être quand même. Alors, si j'ai peut-être un peu moins le commercial, c'est tout. Oui, oui, oui. Oui, parce que là, on va être dans la contraition permanente. Oui, oui. C'est vrai que l'homme qui m'en s'épanouit. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est de l'industrielle, c'est de l'uchimie. Bref, c'est sûr que pour la majorité des gens, c'est plus facile d'utiliser ce genre de produit que de chercher, refaire des produits naturels. Et là, c'est pas évident, quoi. Je sais pas ce que ça a eu. On est par les travaux de peinture. Je sais pas trop ma spécialité. La peinture, c'est des beaux. Mais bon, s'il y a des choses qui me paraissent un peu bizarres, il faut refaire la faute traditionnelle. Il faut commencer par mettre le bois à nuit, c'est-à-dire si des sirés, des sirés, des vernis, ben, donc la peinture se tienne. Oui, pour l'instant, on va préparer la peinture. On va faire tenir les fibres du bois, de façon à avoir cette structure qui se tienne. Quand on décape un meuble qui est peint, déjà, on laisse pas de peinture du tout dessus. Parce que quand vous allez repeindre, ça va vous faire une couche lisse. Alors que le bois, c'est pour eux, il y a des aspérités, il y a des formes. Le bois a des formes, on n'y peut rien. Si vous laissez de la peinture d'origine dessus, ça va vous faire une surface lisse. C'est la première chose que vous allez voir en regardant le meuble en allumant la lumière, c'est ces surfaces qui vont être brillantes. Que de la peinture sur du bois, si vous en mettez pas 4 ou 5 couches, elle sera pas brillante. Elle gardera un petit aspect mat. Donc le problème, là, c'est qu'ils vont repeindre des meufs, mais qu'ils ne sont pas décapés à 100%. Après, si on le passe avec une petite ponceuse orbitale, donc les ponceuses qui tournent, ou les ponceuses rectangulaires, c'est sûr qu'on ne peut pas aller partout. Mais bon, on est fabriqué comme tout être humain, on a deux bains, des autres. Le papier à poncer, ça existe. Après, même si c'est un peu long, il existe des outils, des raclors ancestraux, qu'on appelle des raclors. Donc le raclors, c'est un outil plat où on forme. Les formes, moi j'ai fabriqué des raclors pour racler des moulures existantes, donc on est obligé de reproduire les formes, donc faire des outils pour se décaper. Mais avec un raclors, on arrive au bois brut. Et le décapeur, c'est pas ma tasse de thé. Bon, je m'en suis servi à une époque, comme des produits chimiques, quand on était gosse, on décapait les meubles, comme ça. Aujourd'hui, je repars plus sur une méthode naturelle. Bon, ça demande du travail, mais le résultat obtenu au final, c'est quand même autre chose que ce que vous obtenez en faisant trois quarts ou moitié du travail. Parce que là, dans la photo qui était représentée, le meuble pour moi, il n'est pas décapé. Il n'est pas redevenu brut en mots. Vous avez le bois brut de partout. Il y a des traces de peinture de partout. Il y a des traces de peinture de partout. Il y a des traces de peinture de partout. Il se bouge à toutes les peintures. Excellent primaire d'accroche. Donc là-dedans, il y a du laginou. Voilà. On prend chacune à côté et on y va ? D'accord. Je vais commencer par le vu. Je ne connais pas ce genre de produit. J'y vais comme ça ? Ah mais non, surtout pas. Voilà, vous allez là, essuyez votre pinceau. Voilà, sur l'assiette, parce que vous voyez, vous en avez le temps. Vous trompez simplement. Non, vous n'êtes pas moi. Vous n'allez pas avoir une finition visuelle, si vous repeignez sur de la peinture existante, de toute façon, je vais déjà vous faire une petite surépaisseur, et le rendu visuel, la lumière, que ce soit lumière électrique ou lumière naturelle, vous allez voir une différente. On ne pourrait pas faire autrement que de la différente. Saufz votre place, sinon on n'a vraiment pas au meuble. Et là, déjà, on voit qu'il prend d'autres couleurs. Je ne sais pas ce que c'est que ça prend là. C'est la peinture. Oui. Bon, ça, c'est un peu... J'ai un fond du mur ou... La bouche-pauve. C'est comme le mur, c'est pas terrible, il y a des ponts. Si on ne veut pas utiliser 10 kg de peinture pour... En première vue, c'est une petite table de chevet, un article du même style. On met ce qu'on appelle un bouche-pauve. Bon, c'est pareil, il y a des produits naturels qui se mettent au chiffon. Bon, la technique de tourner, ça, c'est une bonne technique. Parce que les porcs du bois peuvent être tranchés dans différents sens. Donc, en tournant, on mousse tous les porcs du bois. Donc, quelque soit le sens dans lequel il est tranché. Après, les produits qu'ils utilisent, je ne les connais pas. Mais bon, c'est pas... Pas le genre de choses que j'utiliserais, quoi. Donc là, on va laisser sécher. Maintenant, on va laisser sécher. Il faut laisser quoi, une petite heure ? Donc là, on reprend pendant une heure. Voilà. Alors, évidemment, sur le bois, c'est la pâture et la caséine. La caséine étant une protéine de lait. Donc, il y a tant qu'une naturelle, une substance naturelle. Je ne connais pas non plus. C'est la pâture qui sert de vie en plus. Mais cette caséine permet... Je ne sais pas, je ne sais pas parler de choses que je connais pas. Et ensuite, permet de patiner avec une jolie patine à base de cire d'abeille. Alors là, pour obtenir ce gris, on va prendre de l'ocre naturel. Avant de faire une grande quantité, on va chercher sa nuance. On commence par la peinture la plus claire. On va dans ce sens-là pour trouver une couleur. Alors là, on va prendre de la terre de cire brûlée. C'est ça qui va donner cette couleur un peu rosée. Pourquoi on fait cette petite tombe ? Voilà, voilà, absolument. Voilà, très, très. On va se faire déjà cette méthode la première. D'accord. Ça démarche déjà plus en... Ça démarche déjà plus en... Maintenant, on l'a vend visuellement. On va faire en grande quantité. Mais je vais vous la laisser faire. parfaite mais si j'ai bien suivi avant de l'appliquer il faut un bon sensage pour enlever les dernières de petites fibres qui auraient résisté quand on ait un meuble glisse ? Cette technique, c'est ce qu'on appelle les grainages. Que ce soit après un vernissage ou de la peinture, la première couche, quand on la passe, relève plus ou moins les fibres du bois. Voilà, comme vous dites, le meuble devient un peu pollu. Donc il faut enlever ces petits poils qui se relèvent avec un papier de verre très fin. Normalement, moi je fais ça avec un papier de verre de 150 ou même du 200. Donc c'est un grain très serré, avec du 200 c'est net. Pour la première couche ? La première couche. Parce qu'après, bon, ça n'a plus beaucoup d'utilité. Moi, je faisais sur le vernis, quand on utilisait encore les vernis de mon grand-père, on est grainé à chaque couche. Parce que c'était des vernis très épais, mais qui tiraient énormément les fibres du bois. Parce que maintenant, c'est des vernis très très dilués, ça relève pratiquement plus. La première couche, ça va. Les autres couches, quand on repense derrière au moins deux couches de vernis, vous avez quelque chose de lisse sans être obligé de régrener. Oui, bon, de toute façon, chacun peut avoir sa tête. Il n'y a pas d'obligation. La laine d'acier est toute fine. La laine d'acier est toute fine. Donc, on va prendre de la peinture que l'on va mettre dans notre palette, qui va se déposer avec une petite touche. Et avec le grand, on va moduler. Puisqu'on doit avoir le poignet souple et un style un peu aérien. Ça va être un peu des nuageux, ce qu'on va faire. On prend sa couleur. On va passer, on bouge un peu une baisse. Il ne faut pas que la peinture, la couleur que nous allons mettre, sèche. Il faut qu'on module sur le frais. Et je ne plaide surtout pas régulier. Et après, le mode de l'âge devient aérien. Alors, on se dépêche, parce qu'il y a une baisse. Je sens que ça commence. Ça sèche très bien. Ah ! Je comprends son touche de lumière. Je l'ai posé. Je l'ai posé. Oui, posé, voilà. Je vois des choses à moi, n'est fait comme ça. Vous êtes capables, sinon je... Voilà, on a fini de peindre nos meubles. La prochaine étape, c'est la patine. Mais avant ça, il faut qu'il sèche un petit peu ? Oui. Il faudrait, il faut qu'il sèche minimum trois heures. Idéal, six heures. Pour le Noël, je propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour terminer ce meuble et patiner. Avec plaisir, allez. Alors, à la semaine prochaine. Alors, donc, rien à ajouter de particulier ? Non, non. Non, non. On a ajouté deux corps. Alors, on en fait peut-être un petit dernier. Un petit dernier. Un petit dernier. Une niche dans laquelle on viendra mettre le lecteur DVD, ce type d'appareil. On fera une couche blanche pour le fond. On fera un poche noir inversé en mettant des lettres sur les tiroirs du bas. On recouvrira d'une peinture rouge. Ensuite, on fera une finition à la cire pour lui donner un vrai cachet. Là, il y a un vrai atelier, hein. Vous pouvez voir. On va faire ça. On va faire ça entièrement poncer. Alors, cette étape va consister à remplacer la façade par un cadre qui va venir se coller sur l'intérieur du tiroir qu'on va conserver. On voit que c'est plus méthodique. C'est un petit peu riche. Un peu au dessus, là. J'ai utilisé des baguettes comme ça. Que je découpe ici en vienne sur chaque côté. Et je vais simplement venir les coller sur le tiroir existant. Pour vraiment optimiser le collage, je colle une première fois. Je décolle et je recolle. Nous, pour coller, on utilise des presses. Par cette technique-là, hein. C'est de la colle vinibide blanche et puis on serre un maximum. Ceux-là, c'est pas garanti que ça ne tienne. C'est un séchage de, disons, 4 heures. Voilà. Avec les colles qu'on utilise. C'est un séchage juste par pression manuelle. Je suis un peu sceptique. Bon, ça existe parce que quand on utilise, quand on achète un mobilier, les tiroirs se demandent de vous coller sur le passage classique. Et ils vous montrent des petits tubes de colle avec. Donc vous mettez votre colle, vous montez votre truc, vous le mettez en place. Après, il tient, il tient. Il n'y a vraiment pas très longtemps. Donc, voilà. Si c'est pas tenu un certain temps avec des presses, il n'y a pas assez de surface de collage. Parce que deux morceaux de bois collés l'un sur l'autre, il faut qu'ils soient vraiment pressés l'un contre l'autre. Pour pouvoir avoir vraiment une tenue. Parce que là, bon, c'est juste pressé à la main. Je suis assez sceptique sur la tenue de tout ça. Là, je vais percer un trou au dos de la commode pour pouvoir faire passer les fils. Et notamment la prise péritaine. Et c'est pour ça que j'ai choisi une cloche suffisamment grosse. Je vais passer maintenant à la mise en couleur du meuble. Je vais garder l'aspect naturel du plateau en le teintant. Ensuite, je vais peindre l'ensemble du meuble en blanc. Pour appliquer la couleur blanche, il faut bien sûr que je protège le plateau que je viens de peindre. Maintenant, je vais crever des lettres que j'ai découpées dans du papier auto-collant Benilla. Ensuite, je vais peindre en rouge. Et quand je décollerai mon papier Benilla, les lettres apparaîtront en blanc. Et on aura ainsi notre pochoir inversé. Ça va peut-être passer un petit peu. C'est l'écran bleu. On va laisser apparaître le bois en dessous. Pour donner un vrai écran. C'est fâchant. On ne peut pas nous contrater. Comment ? Sur un meuble en bois, il ne va pas mettre des couleurs aussi. La dernière étape va consister à donner un effet usé au meuble. Il va lui donner une belle brillance. Pour ça, on va poncer avec un papier abrasive grain 80. L'idée, c'est de faire ressortir la peinture blanche. On va insister sur les arêtes. Pour le reste du meuble, c'est seulement les goûts de chacun. Il faut faire attention de ne pas faire un effet rayé. Il faut vraiment aller dans le sens du bois. Et maintenant, je vais passer de la cire sur tout le meuble pour lui donner beaucoup de brillance. Elle utilise de la neige. Donc là, la phase finale, c'est le lustrage. On peut lustrer au chiffon ou à la brosse. La brosse va apporter un brillant vraiment intense au meuble. Je pense que c'est vraiment mieux que les épisodes précédents. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions pour la fin de cette conférence, éventuellement ? C'est une heure et demie, les signes de fatigue apparaissent. Bon, ben voilà. Alors, juste avant de vous dire le mot de la fin, on va applaudir M. Gauthier qui a vraiment... Et puis, vous retrouverez bien sûr la conférence, le lien, les documents sur le site. Vous tapez Université Luxeuil sur le moteur de recherche et vous trouverez le site avec toutes les conférences. Donc, en général, ça met quelques jours à se mettre en ligne parce que c'est vraiment un travail assez important. Et il y aura aussi l'émission de France Bleue parce que M. Gauthier et M. Marciller sont passés sur France Bleue, donc ce sera inclus. Voilà, vous retrouverez tout ça sur le site d'ici quelques jours. Et vous pouvez leur parler, si vous voulez, à la fin de la conférence. N'hésitez pas à venir nous voir. Non, simplement, pas ça. On est ouvert du lundi au vendredi. Bonne soirée. A tous les cas. Merci. On vous remercie de vous aussi nombreux. C'est très agréable.